bonjour à tous bienvenue dans cette cinquième partie pour le compacteur caterpillar donc j'ai fait j'ai modifié cette pièce avec l'axe que l'on voit ici qui est trop près du rouleau je les fais rentrer j'ai modifié ces pièces là j'ai modifié ces pièces là qui vont venir complètement cacher ceci j'ai aimé les bons moteurs cette fois ci pour l'avant des 60 tours minutes comme l'arrière je les ai testés et j'ai modifié aussi une petite chose c'était les cales pour faire la découpe donc j'en ai fait une vraiment pour la découpe un gabarit de découpe et ici deux cales qui viennent à l'intérieur qui sont un petit peu plus large pour que le moteur passe bien par rapport à celle ci où ça frottait un petit peu donc on va mettre tout ça en place pour ça il faut que je redémonte tout l'avant et puis j'ai deux nouvelles vis pour ici qui se verront un peu moins merci pour ici j'ai fait un gabarit de découpe et perçage qui va venir sur la sur la patte qu'il y avait ici avant qui va bien se mettre dessus pour bien centrer donc c'est comme avant en fait avec les autres qui sont ici on perce on coupe le milieu et donc celui ci a une ouverture un petit peu plus large voilà pour ce que c'est ici il n'y a pas énormément la différence ça va même pas se voir à la caméra mais en gros il y a un millimètre qui permet d'avoir plus de jeu pour ne pas que ça croque voilà pour ça ces deux pièces là sont bien changés du coup avant ça avait tendance à frotter c'est plus quel un seul ici que j'avais gratté pour que ça passe là j'ai fait ça gêne plus du tout on va suivre ça encore mieux donc maintenant et puis on va changer là j'ai un câble qui passe j'ai un câble qui passe là donc là j'ai été obligé de le couper pour pouvoir l'enlever lui donc là on voit bien la différence ils sont comme ça complètement rentré à ras alors que là il est passé sinon j'ai agrandi un petit peu le trou du passage le câble sinon c'est exactement la même chose donc là on a le petit moteur qui veut plus ressortir donc je disais ça il y a une petite différence c'est pour que ça vienne bien rentrer ici voilà ça rentre parfaitement bon là il est noirci mais c'est à cause de mon papier à poncer voilà celui ci beaucoup plus jaune papier à poncer un peu noir je vais faire la même chose sur celui ci ça va même mieux avec un petit couteau comme ça en grattant les petits bords voilà ça rentre parfaitement une chose à modifier vu qu'il y a un petit pourtour ici on n'a plus besoin de celui qui est ici donc on va enlever on l'avait déjà bien enlevé mais tout ce petit bord là qui dépasse voilà la même chose de l'autre côté puisque avant il n'y avait pas le petit le petit bord ce qui fait que maintenant quand ça va venir ici voilà ça ne passe plus ça vient en concurrence je vais réutiliser ma troisième main j'ai le plus à droite ici je vais le mettre à droite aussi avant d'aller plus loin je vais tester là il tourne à une vitesse bien plus raisonnable donc pour celui ci c'est bon je reteste une fois que c'est au fond pour voir que ça ne s'est pas dessoudé c'est bon donc lui il vient bien là on va se remettre bon sens on va faire de la pince donc on a dit c'était bon on va le remettre là on va faire de la pince et encore on va faire de la pince apparemment on peut voir qu'il reste du noir je l'ai mal coupé et pour le coup ça rentre pas ça rentre beaucoup mieux voilà ça c'est parfait pour arriver à le mettre maintenant que ça ça déborde un peu il faut appuyer fort ici et voilà et ça rentre voilà on peut remettre cette partie là on voit que ça passe donc on va remonter l'arrière avant de remonter l'arrière on a ces deux vis là à mettre donc voilà il est terminé avec l'oscillation sur partie avant les côtés sont beaucoup plus propres donc on va prendre la clé là donc on va remonter l'arrière donc on va remonter l'arrière et voilà le modèle est terminé et fonctionnel j'aurai une modif pour cette pièce là au lieu de la coller je vais faire un système où on visse un petit chapeau dessus qui permettra de le démonter plus facilement qu'une pièce collée sinon plutôt pas mal plus qu'à tester dehors quand il fera un temps correct